74 ans qu'il attendait de prononcer son premier discours de monarque devant le Parlement britannique. C'est-il désormais chose faite pour Charles III d'Angleterre, qui a donné son tout premier discours du trône mardi 7 novembre, en fin de matinée. Un moment solennel gâché par le premier ministre Rizzi Sunak, selon nos confrères britanniques de Politico. Avant même l'événement, il prédisait un moment délicat pour le souverain qui, selon eux, allait détester chaque mot de son discours. En cause, l'écologie. L'engagement écologique de Charles III n'est en effet pas un mystère. Or, il a dû lire un discours écrit par le gouvernement conservateur de Rizzi Sunak qui étale notamment un programme décrit comme antivert par nos confrères de Politico. De quoi mettre le monarque britannique dans l'embarras, d'autant qu'il doit se rendre à la 28 pesos colombien, qui se tient du jeudi 30 novembre au mardi 12 décembre, à Dubaï. Charles III, de prince héritier à roi d'Angleterre, retour sur sa vie en image discours du trône de Charles III, Rizzi Sunak. En difficulté dans le texte écrit par le premier ministre Rizzi Sunak, le roi Charles III a dû énoncer devant le parlement britannique les priorités générales du gouvernement. Et celle-ci ne place en effet pas l'écologique et la transition écologique au premier plan. Bien au contraire. Rizzi Sunak et son gouvernement prévoient en effet un grand coup de pouce pour l'industrie des combustibles fossiles. Ils ont récemment autorisé de nouveaux permis d'exploration pétrolière en mer du Nord. Malgré l'évidente contradiction entre les convictions de Charles III et la politique de Rizzi Sunak, le monarque ne critiquera jamais ouvertement l'action du gouvernement, au risque de déclencher une crise constitutionnelle et monarchique. Le discours du trône tient toutefois lieu de formalité pour le souverain britannique. Son enjeu est surtout important pour Rizzi Sunak. Ce discours qu'il a rédigé est que le roi a lui doit séduire les électeurs bientôt appelés aux urnes pour les prochaines élections législatives. Un scrutin pour lequel le parti conservateur est pour le moment en mauvaise posture. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501